Yoho mon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour un bilan lecture. Et dans cet épisode on va parler du tome 1 au tome 5 de la série Chocotan. A savoir que c'est l'épisode 1 sur une série de 3 épisodes. Voilà. Pour ce qui est donc du manga Chocotan, nous sommes sur un manga des éditions Nubi Nubi et il peut être classé dans le genre Kodomo et Shoujo. Il est pour les âges conseillés 8-10 ans. Voilà au niveau de l'âge conseillé vraiment 8 ans c'est vraiment le street minimum. Mais ça serait mieux d'être plus proche des 10 ans quand même pour comprendre certains sujets, certaines histoires etc. Mais tu peux quand même commencer la série tout doucement quand t'as 8 ans et demi, 9 ans. Voilà, plus 9 ans on va dire. Pour ce qui est de la série, elle est dans le genre comédie et fantastique. L'oeuvre date de 2011 au Japon et donc de janvier 2018 en France pour les... je crois que les deux premiers tomes étaient sortis en simultané. Je te mets la vidéo du crash test dans le i et la barre d'infos. Donc le crash test c'est quand je teste les tomes 1 et 2 d'une série qui est techniquement soit terminée au Japon en plus de 12 tomes, soit... enfin 10-12 tomes, soit pas encore terminée au Japon et justement pour savoir si... Et en... voilà, une dizaine encore de tomes parues déjà au Japon pour savoir du coup si j'achète ou pas la série, si je m'y intéresse ou si je passe. Voilà. Au lieu d'attendre des fois 2, 3, 4 ans pour une série qui finalement ne me plaira pas. Pour ce qui est donc du manga, je crois que j'ai fait le tour au niveau des informations à part le nom du mangaka qui est... Pour terminer, on est avec le mangaka Kozue Kakeuchi, si je le prononce bien. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures. Je te dirai très clairement que je les adore, je les trouve magnifiques. Et surtout ce que j'ai aimé c'est qu'on reste à peu près sur quelque chose d'assez similaire tout au long en tout cas des 6 premiers volumes parce que je ne possède que les 6 premiers pour l'instant. Ce que j'aime donc c'est qu'on a toujours cette histoire de petites lignes, enfin ces rayures que l'on a à l'avant, à l'arrière et que l'on a à chaque fois de d'autres couleurs à chaque volume. Donc voilà pour l'arrière c'était comme ça. On l'a en orange pour le tome 3. On l'a encore en rose mais pas exactement je crois le même rose que l'autre. Ouais c'est ça c'est pas le même rose pour le tome 4. Le tome 5 on va être sur du bleu. Sur le tome 6 on est à nouveau sur du vert mais c'est pas le même vert que pour le tome 1. Etc, etc, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ce que j'aime c'est qu'on alterne. Un coup on a Chocotane toute seule, un coup on a donc sa maîtresse parce que là on a Chocotane toute seule. On va avoir Chocotane et sa maîtresse, Chocotane toute seule, etc, etc. Je crois que c'est un coup sur deux en fait au niveau des illustrations mais je trouve ça plutôt mignon et plutôt sympa. Ce que j'aime c'est qu'on a aussi une petite illustration complètement indépendante qui est ici. Je trouve ça plutôt mignon qu'on n'ait pas juste un truc encore une fois recyclé. Et à l'arrière on a toujours des petites images en mode chibi mais pas que. Ici on n'a que des fleurs, on va avoir des petites illustrations à l'arrière. C'est mignon, il n'y en a pas beaucoup mais c'est sympa. Donc ce que j'aime aussi énormément au niveau de l'apparence des couvertures, c'est qu'à l'arrière on a toujours le même bandeau pour nous mettre le résumé du volume. Et je trouve ça plutôt sympa. On a en bas l'information qu'en quoi la série est terminée en 13 tomes et ça c'est cool parce que quand on a un manga qui est visé comme ça pour les plus jeunes, ce sont souvent les personnes qui ne savent pas qu'il y a certains sites ou applications pour découvrir et savoir le nombre de tomes ou autres. Je le vois très bien quand je vais faire les magasins, pas forcément que les Leclerc ou quoi mais même des magasins spécialisés. Ce n'est pas les personnes qui sont au courant de ce genre de sites. Donc je trouve ça cool déjà qu'ils savent dès le départ. Voilà, cette série me tente bien, en voyant le tome 1, la série me tente bien mais est-ce qu'elle ne va pas être trop longue ? Oh elle est cool en 13 tomes, ça va, je vois en magasin par exemple, là maintenant tout de suite, qu'il y en a 12, ça veut dire que le 13e il ne va pas tarder, voilà. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Quand on enlève la jaquette, alors je ne me rappelle plus du tout, parce que ça fait un moment que... Voilà, on a un petit bandeau pour le tome 1, voilà, qui est très mignon, à peu près le même bandeau que pour le sommaire. Et à l'arrière, là on a une image avec Chocotan et sa maîtresse. Pour le tome 2, ça donne quoi ? Ouais, on a... Alors, est-ce que c'est la même illustration ? Non, ce n'est pas la même illustration qu'on a à l'arrière, mais c'est à peu près le même principe. Et l'avant sera toujours fait pareil, donc je te laisserai découvrir pour les autres volumes. Je ne vais pas te montrer ça en fast cam ou fast tab, ça ne servirait pas à grand chose. Quand nous, le manga, on a toujours une petite illustration comme ça, qui est plutôt mignonne, en carré, avec le Chocotan écrit et le nombre de volumes. Le sommaire, qui est réutilisé avec la fameuse bandeau dentelle, que j'ai apprécié tout particulièrement, et une très belle illustration pour le tome 1. Pour ce qui est du tome 2, il me semble qu'à partir du tome 2, on nous montre surtout qui sont les personnages et quelle est la relation. Je ne voudrais pas dire de bêtises, oui. Pour l'instant, on n'a pas croisé grand monde, donc pour le tome 1, voilà, et on a même un récap de ce qui s'est passé. Ça, c'est plutôt cool. Pour ce qui est du tome 3, je crois qu'à partir du tome 3, du coup, on nous met aussi la relation, donc, des personnages, parce qu'on découvre justement un nouveau personnage. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Non, pour l'instant, elle n'y est pas encore, donc, voilà, mais on a une très belle illustration. Ouh, oui, point, merci. Voilà. Non, c'est plus sur le tome 4, du coup, qu'on a la fille. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Hop. Je ne montre pas à chaque fois les pages d'entrée, parce que je te laisserai découvrir et avoir un petit peu de magie. Mais voilà. Donc là, on a vraiment le récap de tous les personnages et tout. Je trouve ça plutôt cool. Oui, elle est là. Elle est mise en tout petit, mais alliée. Voilà, avec son chien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai su apprécier. Parce que c'est cool quand c'est, voilà, une série comme ça. Parce que c'est un truc que les jeunes peuvent suivre justement au compte-gouttes. Parce que franchement, tu n'es pas obligé de lire les 13 tomes d'affilée. C'est bien pour ça que moi, je vais faire ça en 3 vidéos et en 3, peut-être pas 3 mois en tant que codomo du mois. Mais au moins 2 fois, ça c'est sûr. Et je ne vais pas le lire tout de suite les derniers volumes. Je vais me laisser quand même un peu de marche. Je pense même que ce janvier, ce ne sera peut-être pas de Chocotin. Ce sera peut-être une autre série à voir. Mais voilà, pour te donner une idée. Ou alors, en tout cas, c'est sûr, ce ne sera pas pour le mois de mars que tu auras de Chocotin pour la fin. Ce sera plus vers avril. Parce que justement, je ne veux pas tout bouffer d'un coup comme ça. Parce que, voilà, ce n'est pas le genre de truc qui se lit tout d'un bloc. Voilà. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirai tout simplement que je trouve la qualité du dessin magnifique. Avant que tu te poses la question de pourquoi je suis au milieu et pas sur Codé. Parce que je trouvais ça tout simplement plus simple et plus agréable pour moi. Pour ce qui est du manga, ce que j'aime énormément, en fait, c'est que dans chaque volume, on a plein de petites histoires. En fait, on suit toujours Nao et Chocotin. Donc, sa maîtresse et... Enfin, Nao qui est sa maîtresse et Chocotin qui est le chien. Aller tous les jours, le matin et le soir, faire une promenade dans toujours le même parc. Nao est amoureuse d'un garçon de son école et il s'avère que, justement, ce garçon en particulier a aussi un chien et donc se promène à peu près aux mêmes horaires. Donc, très rapidement, les deux enfants décident de se mettre d'accord au niveau des horaires et donc de se retrouver tous les jours. Ce qui fait que c'est une petite histoire plutôt mignonne. C'est là où, en fait, on a le côté shoujo. C'est juste que la jeune fille est amoureuse du garçon et qu'il y a le thème amoureux dedans. Bon, pour ce qui est du manga, ce que j'aime énormément, c'est qu'en fait, il est très intéressant surtout à offrir à un enfant parce que ça lui apprend vraiment la réalité d'avoir un animal de compagnie. Pour le premier volume, Chocotin va bouffer au tout début une plante et la terre d'une plante et va être malade et donc va aller au vétérinaire. Donc, c'est de faire attention justement à où on laisse et qu'est-ce qu'on laisse autour de son chien qui peut être éventuellement dangereux pour celui-ci. Et donc finir justement à la clinique vétérinaire. Puis, on va découvrir aussi donc le chien du garçon. Donc, je ne voudrais pas dire de bêtises. Arima, le garçon s'appelle Arima. Donc, on va découvrir que Arima a un chien du nom de Happy. Et on voit que Happy, d'ailleurs, a une blessure au niveau du nez. Et on va découvrir tout simplement que Happy est un chien qui a été battu, maltraité par sa première famille. Donc, Arima est un enfant du patron de la clinique vétérinaire en particulier que l'on retrouve dans le manga. Et ils ont dû récupérer le chien Happy. Et on découvre donc que Happy a été maltraité, que justement la blessure sur le nez, c'était une corde qui était attachée au niveau de son nez pour l'empêcher d'aboyer, etc. Puis, dans les autres volumes, on va aborder aussi d'autres choses. Mais on va aborder autant des choses positives que des choses négatives. C'est-à-dire qu'on va nous aborder, par exemple, le fait qu'un chien puisse être mort. Et que la maîtresse cherche désespérément une substitution, c'est-à-dire un autre chien. Et qu'elle va kidnapper, justement, par exemple, Chocotane en disant justement que Chocotane est sa propre chienne. Parce que, justement, elle la voit, parce qu'elle lui ressemble et parce que, justement, elle vit mal le décès de la chienne qui a été récemment. On va aussi aborder certains points, comme la maladie, etc. Des choses qu'il faut aussi savoir, comme faire attention à ne pas donner du chocolat à un chien. Parce que c'est un des aliments qui est dangereux pour le chien, etc. On va aussi aborder, par exemple, le chien qui va attendre son maître, un peu comme à Chico, en fait. On va avoir un chapitre qui est très ressemblant à Chico, mais d'une autre façon, en fait. plus mignonne, etc. Mais on va avoir, donc, le fait du chien qui attend son maître désespérément. On va avoir les gens qui vont tenter d'abandonner leur chien parce qu'ils n'en veulent plus, parce qu'ils n'en peuvent plus, etc. La jeune fille qui va adopter un chien juste pour pouvoir créer une relation avec une personne. Et donc, expliquer qu'un chien n'est pas un objet comme un cadeau de Noël, etc. Mais que c'est vraiment un être vivant qui ressent des choses et autres. Et on va donc aborder aussi la maladie, la mort et compagnie. Donc, c'est vraiment un manga très intéressant parce que, justement, on aborde même la mort de différentes façons. Comme je l'avais expliqué, d'ailleurs, dans la vidéo où je te parlais des deux premiers tomes, on abordait aussi la mort du premier chien qui a eu Arima quand il était jeune. Ils sont nés à peu près ensemble, un peu comme moi et mon chat que j'avais eu. Et on les voit, justement, grandir. Et cette chienne est en fin de vie. Et justement, elle ne souhaite qu'une chose, c'est partir pour éviter que son maître souffle trop, souffle trop longtemps, etc. C'est vraiment un manga très intéressant que j'ai vraiment surkiffé et que je conseille donc aux plus jeunes, mais aussi aux parents qui voudraient donc conseiller et avant d'offrir un chien à leur enfant, justement, les préparer psychologiquement et qu'ils apprennent au fur et à mesure des lectures certaines choses. Donc, le chocolat, on le découvre dans le manga que c'est bien un aliment dangereux pour le chien, mais c'est réellement la réalité. Et on va aborder aussi d'autres choses comme la maladie et d'autres petits détails qui sont réels et qui sont des scènes de la vie de tous les jours qu'on pourrait retrouver si personnellement j'allais dans un parc et que je croisais deux chiens. Enfin voilà, c'est vraiment des choses réelles et c'est ça qui est plutôt intéressant. Certes, il y a le côté un petit peu magique avec Chocotane qui peut parler avec les humains, mais sinon on voit très clairement qu'il n'y a que Chocotane qui peut parler avec les humains alors qu'on aborde deux autres chiens que l'on voit tous les jours, tout le temps, dans tous les chapitres, on voit deux autres chiens et ces deux autres chiens ne savent pas parler avec les humains. Donc c'est bien, c'est qu'il y a un petit peu de magie quand même parce que c'est assez mignonné et c'est fait pour les enfants, mais pas trop non plus. Donc, en ce qui concerne ce manga, je le surkiffe, c'est un shiga coup de cœur, je l'adore. Je le conseille donc aux parents qui voudraient offrir, qui envisagent d'avoir un chien dans leur famille mais qui voudraient quand même d'abord rendre leur enfant un peu plus mature. Je le conseille aussi aux gens qui aiment tout simplement les animaux comme moi et qui ont envie de lire une petite histoire plutôt mignonne et assez choupinou, même si, comme je le redis, on va quand même aborder la mort de plusieurs façons et assez régulièrement, pas non plus à chaque chapitre, mais je crois que sur les cinq volumes, on a abordé deux ou trois morts. Donc voilà. Mais je trouve ça intéressant et surtout, c'est pas fait dans les mêmes façons de faire et les conditions ne sont pas les mêmes à chaque fois. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. Je pense que tu connais la chausson en likant, en commentant ou même partageant cette vidéo. N'oublie surtout pas de t'abonner. C'est rapide, gratuit. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et je le redis, c'est gratuit. Et ça prend deux secondes. Donc ça me ferait très plaisir. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu connaissais ou pas la série. Est-ce que je t'ai donné envie de la découvrir ou pas du tout ? Si toi, tu l'as déjà lu, n'hésite pas à nous mettre ton avis. Ça me ferait très plaisir de le découvrir. Et si tu ne l'as pas lu, ou même si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire justement quel est ton animal de compagnie. Si c'est un chat, un chien, un poisson, un oiseau ou je ne sais quoi. Et surtout, si tu es un chien, n'hésite pas à me dire la race. Comme ça, ça me permettrait de voir justement quel genre de race toi tu as. Moi, je le redis au cas où pour les curieux et qu'ils ne le sauraient pas. J'ai un coquer anglais. Alors, j'avais un coquer anglais noir du nom de Pandy qui a eu 12 ans et qui est morte en octobre. Et maintenant, j'ai un petit coquer anglais noir et feu, donc noir et marron, du nom de Pika. Oui, référence à Pikachu mais elle ne s'appelle plus juste Pika. Ou tu peux aussi l'appeler Pikaglu si ça te fait plaisir parce que clairement, c'est un Pikaglu. Voilà. Et je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Et je te retrouve donc très vite pour le deuxième bilan de lecture sur le manga Chocotan avec les tomes 6 à 10. Sur ce, bye ! Sous-titrage ST' 501